A tes pieds, on dit un maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être, tout disciple au bon sauveur. Par le jeu, soif de t'entendre, par le jeu, n'est qu'un désir, que ta voix puissante et tendre, à mon cœur se fasse fouillir. Par le jeu, soif de t'entendre, par le jeu, n'est qu'un désir, que ta voix puissante et tendre, à mon cœur se fasse fouillir. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui a choisi ce moment où nous allons nous arrêter pour ensemble méditer sur sa parole. Que son nom soit béni et bienvenue à vous à ce moment de réflexion. Notre sujet du jour, esclave de Christa. Nous prions, notre Père, notre Dieu, encore une fois merci pour ta parole que nous avons entre nos mains. Que tu puisses bénir ta parole et que ta parole puisse avoir un effet positif sur nos vies. Bénis ce moment également, Père éternel. Merci pour ton Esprit Saint qui est à nos dispositions pour nous éclairer et nous aider. Que ta paix repose sur nous et que ce moment soit béni en Jésus. Amen. Chers amis, pour commencer, je vous invite à relire avec moi Ephésiens 6, 5 à 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christa. Non pas seulement sur leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christa qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Verset 7 Une question nous est posée maintenant. Qu'exige Paul des esclaves chrétiens dans ses instructions détaillées? Je demande au Seigneur de vous accompagner dans votre réflexion par son esprit. Paul demande aux esclaves chrétiens d'obéir à leur maître, en leur offrant un service sincère et excellent. Ce qui est remarquable, c'est sa référence répétée à la grande substitution qu'il leur demande de faire. Ils ne sont pas supposés placer leur maître à la place de Christ, attention, en lui offrant l'allégeance qui n'appartient qu'à Christa. Au contraire, dans les engagements et l'allégeance qui motivent leur service sincère et excellent, ils doivent substituer Christa, le Seigneur, au maître des esclaves. En encourageant cette substitution essentielle, Paul offre une compréhension chrétienne transformée de la relation maître-esclave. Remarquez les différentes façons dont Paul leur impose cette substitution. Les maîtres sont désignés par Paul comme étant des maîtres d'ici-bas, pointant vers le maître réel et céleste. Deuxièmement, ils doivent servir avec crainte et tremblement dans la simplicité de leur cœur comme à Christa. Troisièmement, Paul note cette substitution le plus clairement en soutenant que les esclaves chrétiens doivent offrir un service authentique, non pas en tant qu'esclaves de leur maître, mais en tant qu'esclaves de Christa. Quatrièmement, en accomplissant leur devoir, ils doivent faire de bon cœur la volonté de Dieu, rendant un service sincère dirigé vers Dieu. Cinquièmement, Paul les invite à rendre un service motivé, positivement, offert comme servant le Seigneur et non des hommes. Pour leur service sincère, les esclaves chrétiens peuvent s'attendre à une pleine récompense de Christ à son retour. Ils ont fait leur part et peuvent s'attendre à une récompense de sa part, une idée particulièrement attrayante pour les esclaves non rémunérés. Un esclave peut se sentir mal apprécié au pire, par un maître terrestre. L'esclave, croyant, cependant, a un maître qui est attentif à ce que chacun fait de bien et offre une récompense certaine. Une autre question nous est posée. Même si nous souhaitons que les Écritures aient ouvertement condamné cette horrible pratique, ce qui n'est pas le cas, néanmoins, quels principes pouvons-nous tirer des paroles de Paul dans ce contexte sur la façon dont nous nous rapportons aux personnes avec lesquelles nous travaillons dans notre contexte actuel? Je demande au Seigneur de vous accompagner dans votre réflexion par son esprit. Chers amis, permettez-moi de vous apporter des éléments en plus dans cette réflexion. Il faut savoir que l'enseignement des textes sacrés ne cherche pas à réformer ou à restructurer les sociétés humaines, aussi perverses soient-elles, parce que la racine de tous nos problèmes est le cœur de l'homme. C'est lui qu'il faut changer. Le prophète écrit ceci, le prophète Jérémie, « Le cœur de l'homme étant tué par-dessus tout est pervers, qui peut le pénétrer? » Jérémie 17, verset 9 Dans tous les systèmes politiques et sociaux, à travers l'histoire jusqu'au XXIe siècle inclus, ceux qui sont en position dominante ont toujours opprimé et intimidé les travailleurs en leur faisant du chantage économique, ce qui n'est rien d'autre qu'une forme d'esclavage. Le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ s'oppose à l'esclavage et à tous les systèmes vicieux que l'homme a créés. C'est pour cette raison que le christianisme du premier siècle n'était pas militant et ne s'est pas attaqué de front à toutes les injustices de l'époque. L'évangile est plus révolutionnaire que n'importe quelle révolution n'a jamais été. L'évangile est beaucoup plus efficace parce qu'il pénètre le cœur de l'homme et le transforme. Il démolit les murs de partition entre les races et les classes sociales et remplace les préjudices et les discriminations par l'amour fraternel. Seule la bonne nouvelle en Jésus-Christ donne aux captifs, quels qu'ils soient, la liberté et la paix intérieures. Ils deviennent ainsi des affranchis du Seigneur. Par son message, l'évangile rompt aussi bien les fers attachés au corps que les chaînes qui lient les esprits et les âmes. Jésus seul peut briser ses liens, qu'ils soient physiques, moraux ou spirituels. Dans l'évangile, nous lisons Jean 8, 36 Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres à la gloire de Dieu. C'est Jésus, mes amis, qui pardonne les péchés et donne la vraie liberté à celui qui est asservi à l'alcool, la drogue et autre chose. Avant de devenir apôtre, Paul était un pion prisonnier de l'idéologie religieuse légaliste des pharisiens. Quand il accepte le Seigneur Jésus, il fut instantanément libéré et s'est immédiatement mis à son service. Et dans toutes ses épites, il se déclare toujours et fièrement l'esclave de Jésus-Christ. Dans l'Empire romain, beaucoup d'esclaves sont devenus croyants. L'obéissance à leur maître devrait être un reflet de leur soumission au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'ils faisaient était pour lui et devant lui et non pas à contre-cœur parce qu'ils étaient esclaves. Pareillement, l'ouvrier croyant a des responsabilités vis-à-vis de Dieu et envers son patron, qui doit servir à tout moment et pas seulement quand il est présent. Un ouvrier croyant devrait être une personne meilleure, plus productive, plus fidèle et plus agréable que celui qui ne l'est pas. Alléluia ! Je lis deux passages. 1 Timothée 6, verset 2 Que ceux qui ont des maîtres croyants ne leur manquent pas de respect sous prétexte qu'ils sont des frères. Bien au contraire, qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants bien-aimés qui bénéficient du bienfait de leur service. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Dans Tite chapitre 2, 9 et 10 Aux esclaves tu recommanderas d'obéir à leur maître en toutes choses. Qu'ils cherchent à leur donner satisfaction. Qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude. Qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi ils rendront attrayants l'enseignement de Dieu notre sauveur. Alléluia ! En conclusion, Paul demande aux esclaves chrétiens d'obéir à leur maître en leur offrant un service sincère et excellent. Pour leur service sincère, les esclaves chrétiens peuvent s'attendre à une pleine récompense de Christ à son retour. Le travail considéré de cette manière est caractérisé par une très grande dignité. La tâche du moine des esclaves est ennoblie s'il est fait dans le but de plaire à Christ d'un cœur si bien disposé qu'il mérite la probation du Seigneur Jésus. Amen ! Alléluia ! Nous prions. Notre Père, notre Dieu, encore une fois, merci, merci, merci pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Que tu continues par ton esprit saint à nous pénétrer, ouvrir notre intelligence, nous donner la sagesse, la compréhension pour parfaire en nous ta volonté et rien que ta volonté. Nous sommes appelés à nous soumettre à la puissance de ton esprit pour une bonne compréhension totale de ta parole et nous laisser transformer. Alors donne-nous cette sagesse et que ta parole puisse avoir un effet positif sur nous et que nous puissions connaître cette transformation qu'apporte cet évangile de paix et d'amour. Je te prie en Jésus, Père, et pour ta gloire éternelle. Amen ! Sous-titrage ST' 501